bonjour à tous et bonjour à toutes donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle chronique de game set and talk et aujourd'hui on revient avec les vidéos que vous adorez en ce moment c'est les portraits des chroniqueurs et aujourd'hui on a la grande chance de cuisiner alex donc salut alex salut tout le monde salut laura est ce que tu es prêt à te faire cuisiner tu stress pas trop non c'est un petit peu pour les la dernière partie mais sinon je suis prêt je suis prêt à me faire cuisiner là je suis chaud ça va bien se passer t'inquiète pas donc on va commencer par la première partie donc la description générale donc on va y aller en douceur pour commencer donc est ce que tu peux nous faire une description basique type âge où tu habites à taille etc ouais si je disais non il se passait quoi du coup là c'est la fin de la vidéo voilà on peut arrêter ok non donc moi j'ai 23 ans je suis né le 17 juin 1994 je fais un mètre 83 82 et demi 83 71 kg à peu près et j'habite à courbe voie donc c'est dans la région parisienne c'est dans le 92 c'est près de paris je suis à cinq minutes de paris bon cette fois on n'aura pas besoin de mettre de carte je pense non théorie ou à tout le monde c'est un peu plus de paris on révisue la géo avec game set and talk tout va bien c'est ça donc maintenant on va revenir aussi sur tes études donc ton parcours scolaire qu'est ce que tu fais en ce moment qu'est ce que tu aimerais faire plus tard alors bah du coup ouais j'ai un parcours scolaire un peu chaotique enfin j'ai fait un bac s je l'ai eu en 2012 du coup parce que je voulais faire médecine donc j'ai fait j'ai tenté une année de médecine qui s'est pas super super bien passé enfin j'ai raté le concours quoi donc donc voilà après j'avais pas forcément envie de retenter une deuxième année donc je me suis réorienté tout de suite vers mon autre passion en gros avec avec la médecine mais qui n'a pas grand chose à voir avec les études scientifiques c'était le journalisme effectivement ouais donc pour ça j'ai fait une licence enfin j'ai même poursuivi jusqu'au master d'infocom information communication et là cette année en fait je suis dans une prépa pour préparer les concours des écoles de journalisme à la fin de l'année donc voilà c'est une année ouais ouais voilà du coup l'objectif c'est de c'est de les défoncer c'est d'entrer dans une école de journalisme l'an prochain et puis après de faire carrière dedans ah bah y'a pas de raison que ça marche pas on croise les doigts pour toi alors ouais merci du coup est ce que tu as des passions autres que le tennis enfin je veux dire en dehors du sport est ce que tu as d'autres passions bah du coup ouais je suis un grand passionné de cinéma bah j'ai toujours un peu de boss fin à travailler à côté des études et là en ce moment je travaille justement dans un cinéma à l'UGC de Châtelet-Léal donc s'il y a certains abonnés qui veulent venir parler tennis et cinéma je suis en représentation la balle et jeudi samedi dimanche lundi quatre jours par semaine à l'UGC Léal mais ouais du coup voilà c'est je travaille enfin j'aime bien le cinéma voyager aussi enfin c'est des passions un peu basiques mais la musique et puis vu que ouais je veux faire journalisme journaliste plutôt bah voyager c'est mieux ouais ouais et puis même je suis curieux de tout en général enfin l'histoire me passionne la géopolitique enfin là il y a vraiment beaucoup de sujets en fait qui m'intéressent mais si je devais avoir une grosse passion autre que le sport ce serait le cinéma je pense ok bon bah ton ton job est plutôt en relation quoi ouais voilà c'est ça on peut dire ça du coup là on va passer à la partie donc la plus importante donc la seconde sur le tennis donc voilà je pense qu'on va s'intéresser du coup à ton rapport au sport donc est-ce que toi actuellement tu pratiques un sport que ce soit le tennis ou autre ou est-ce que tu as fait autre chose ou des sports que tu apprécies ouais bah alors là du coup c'est la grosse grosse réponse parce que moi depuis que j'ai six ans je fais du sport enfin j'ai d'abord fait du karaté de l'escrime de l'athlétisme après du coup j'ai commencé le tennis ouais quand j'avais 12 ans donc là ça va faire la 11e année que j'en fais en parallèle de ça j'ai fait d'ailleurs je fais encore pas mal de natation du foot dès qu'il y a moyen de faire un foot avec des potes ou quoi j'y vais du ski l'hiver puisque j'ai ma grand-mère qui habite dans les alpes donc c'est assez pratique je fais pas mal de cyclisme aussi comme vous pouvez le voir derrière moi il y a un vélo et donc donc voilà ouais c'est là actuellement je fais du tennis je vais à la salle de sport aussi un peu natation voilà j'essaye de varier sur la semaine pour faire pas mal ouais donc du coup ça fait pas mal d'heures de sport quand même sur une semaine mais du coup la question est est-ce qu'il y a un sport que tu ne pratiques pas finalement et ben que je pratique pas oui il y en a beaucoup mais sinon auquel je m'intéresse pas il y en a peu ouais je m'intéresse un peu à tous les sports même que ce soit le rugby enfin vraiment tous les sports télévisés m'intéressent en fait j'aime bien tout ce qui est compétition donc là en ce moment par exemple il y a la coupe du monde de rugby à 13 donc là en ce moment je regarde quelques matchs il va y avoir la saison de sport d'hiver qui va reprendre avec le biathlon enfin c'est un sport aussi que j'aime bien le biathlon après ouais le foot moi je suis un supporter de l'olympique lyonnais bah après le tennis bien sûr le basket la nba ouais non vraiment je m'intéresse à ce c'était plutôt large ouais effectivement ouais en effet et du coup pour revenir sur le tennis est-ce que t'es classé du coup bah du coup ouais je l'ai bah là actuellement en fait ça fait deux ans peut-être que j'ai pas fait de tournois intensivement enfin du moins suffisamment pour me maintenir donc chaque année je chute d'un classement là il me semble que je suis 30, 30, 31 quelque chose comme ça donc voilà ça descend un petit peu chaque année ouais mais bon après tu pratiques pas le tennis uniquement pour la compète quoi non voilà non je joue aussi assez régulièrement quoi pour le plaisir ouais ouais c'est ça ok donc maintenant je vais te demander du coup c'est quoi du coup l'un de tes premiers souvenirs tennistiques en gros qu'est-ce qui a pu t'amener au tennis finalement quoi bah moi du coup ça je m'en souviens assez clairement enfin en fait j'avais déjà des brides de souvenirs de tennis en 2001 avec la finale de la coupe d'evis 2001 mais même 2002 ensuite je me souviens qu'il y avait mes parents il me semble qui regardaient ça à la télé mais bon c'était très vague mais surtout moi le premier vrai souvenir en fait que j'ai c'était la finale de la coupe d'evis pareil 2004 en fait un match entre nadal et rodic j'étais tombé dessus vraiment par hasard à l'époque il y avait des chaînes eurosport plus et il diffusait ça et en fait j'avais regardé alors je sais plus si c'est un replay parce qu'en direct ça ça me paraît un peu bizarre c'était dans la nuit mais du coup j'étais tombé là dessus et ça m'avait ça m'avait plu enfin le match en fait en lui-même après en connaissant le contexte était complètement fou mais mais j'étais tombé là dessus et j'avais bien aimé le sport le les règles et tout donc j'avais regardé et je pense que c'est un peu mon premier souvenir tennistique puisque après j'ai vraiment suivi Roland Garros de l'année suivante et puis c'était parti quoi après tous les tous les ans je regardais le tennis ça on a l'impression qu'on part à peu près tous de la même manière quoi on regarde une fois et après on est accro quoi ouais c'est un peu ça ouais c'est vrai donc du coup bah pour revenir du coup sur tes souvenirs pour toi c'est quoi l'un ou ton plus grand souvenir tennistique alors bah j'aurais aimé dire nadal federer en 2008 mais ce match là je sais plus pourquoi je l'avais peut-être pas vécu en direct mais je m'en souviens pas spécialement enfin bien sûr je l'ai revu plusieurs fois après mais en direct ça m'avait pas du coup je dirais peut-être nadal cette année en fait il était tellement enterré le voir revenir et surtout gagner à Roland Garros je pense la décima à Roland Garros c'est peut-être mon plus grand souvenir en tant que fan vu que je supporte Nadal donc c'est peut-être ça ou sinon ouais d'autres il y a des grands matchs qu'il a perdu ou même qu'il a gagné mais qui m'ont beaucoup fait vibrer comme la finale de l'open australie 2012 ou bah la demi finale de Roland Garros 2013 ça c'est peut-être l'un de mes plus grands souvenirs parce que j'étais vraiment passé par toutes les émotions dans ce match tu m'étonnes c'était assez sympa ça donc ouais celui là ou la finale de Roland de cette année ok bah du coup en parlant de Nadal je vais te demander du coup qui est ton joueur favori ou les joueurs que tu apprécies et au contraire s'il ya des joueurs que tu n'apprécies absolument pas alors ouais bah mes joueurs favoris bah du coup il y a Nadal bien sûr après j'aime bien tous ceux qui ont un peu le même fight enfin moi je dis toujours que Nadal est mon joueur préféré mais si j'en avais un deuxième vraiment préféré ce serait Federer parce que tu peux pas ne pas aimer Federer c'est pas faux donc voilà je supporte Nadal mais en aimant Federer en aimant le voir jouer mais sinon ouais il y a Del Potro que j'aime bien enfin tous les joueurs en fait qui ont un peu un fighting spirit comme ça donc ouais Ferrer aussi j'aimais vraiment bien quand il était au top après j'aime bien son gars aussi voilà voilà c'est un peu plus dur cette année mais Watsonga Fonini les joueurs un peu un peu fantasque aussi j'aime bien Kyrgios après il n'y a pas vraiment de joueur que je que je déteste il n'y en a pas spécialement ouais il y en a qui me laisse totalement indifférent mais il n'y en a pas qui me détestent enfin que je déteste plutôt et Tannasi bah lui par exemple il me laisse indifférent d'accord très bien Mouba comme son premier temps j'aime bien Delbonis c'est mon petit en fait j'ai tombé dessus par hasard sur un de ses matchs en 2011 et puis le mec il a explosé derrière donc voilà c'est un peu mon chouchou bah pourquoi pas écouta moi j'aime Tannasi on peut tout faire bah voilà exactement c'est ce que je me suis dit et du coup pour finir sur la partie tennis est ce que toi tu as une anecdote une bonne ou une mauvaise anecdote en rapport avec le tennis bah c'est à la fois une bonne et une mauvaise en fait parce que c'était cette année je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu bah en fait j'étais sur le match Tsonga-Oliveau et j'ai crié Tsonga on n'est pas venu ici pour souffrir parce qu'il perdait enfin voilà et ça a été repris un peu partout mais sans les droits d'auteur donc enfin c'était j'étais avec deux deux amis qui regarderont peut-être cette vidéo et qui peuvent témoigner mais c'est les deux seuls malheureusement enfin plus les gens du public étaient autour mais personne d'autre peut témoigner que c'est moi qu'on entend sur la vidéo qui a fait le tour un peu mais voilà c'est la petite anecdote ah oui c'est le moment un petit peu gênant mais du coup pour parler de tournoi est-ce que enfin est-ce que tu peux faire un petit peu le listing des tournois auxquels t'as pu assister bah moi depuis 2012 je vais quasiment tous les ans à Roland et Bercy enfin vu que je bosse chaque année à côté je mets un peu ouais je mets un peu d'argent et puis j'arrive à me débrouiller pour aller quelques jours à Roland et à Bercy chaque année donc il y a pas mal de petites anecdotes après c'est des trucs assez basiques enfin des rencontres avec des joueurs dans les couloirs par contre après oui c'est bah dans mon club de courbe bois en fait qui est assez assez réputé quand même il y a souvent des joueurs qui viennent s'entraîner et j'ai eu l'occasion il y a quelques années de taper la balle avec Isner et les frères Brian c'est un peu l'anecdote voilà enfin c'était vraiment deux balles même pas une balle je crois que j'ai souvenir mais c'est le truc un peu un peu voilà un peu Alex la célébrité ouais enfin tu parles il y avait tout le monde du club qui tapait la balle avec eux donc bon c'était pas mais bon c'est ça quand même c'est toujours ça quoi c'est toujours ça j'ai appris bah du coup on va entamer la dernière partie donc sur la chaîne donc à la fin je veux dire comment est-ce que tu as rencontré Constantin parce qu'on sait que c'est Constantin qui a un peu et qui était à la base de la chaîne donc comment ça s'est passé au début comment tu en es arrivé à entrer dans la chaîne quoi alors bah déjà en fait on s'est tous rencontrés plus ou moins sur tennis actu qui est un autre site d'actualité tennis sur lequel on était pas mal à bosser avec Jonathan avec Élise et un jour Constantin ouais il nous envoie tous un message groupé en fait dans lequel il dit qu'il a une idée de chaîne bah vu que enfin moi en tout cas en ce qui me concerne je voulais faire du journalisme c'était le genre de projet perso qui est intéressant à mettre dans un cv et puis même à mettre en avant et puis même à faire tout court donc j'ai tout de suite dit oui et puis petit à petit la chaîne s'agrandit on connaissait Samy d'un autre endroit donc il est venu aussi et puis après petit à petit bah du coup toi t'es arrivé quelques mois après en 2016 et voilà enfin moi direct ça m'a ouais quand Constantin a proposé ça moi ça m'a tout de suite intéressé en plus ça parle tennis donc il y a aucun souci c'était cool donc clairement ouais ta motivation c'était ouais parler tennis et puis de faire un peu une expérience pour le futur quoi ouais c'était un peu des deux c'était ça c'était bah déjà monter un projet c'est intéressant je trouve que c'est stimulant donc c'était voilà en plus ça parlait du tennis et puis en plus c'était une occasion d'avoir un petit projet perso à montrer ensuite enfin voilà à dire qu'on fait partie de ça quoi c'est sympa mais je sais pas si toi aussi mais c'est souvent revenu dans les interviews comme quoi enfin tous les chroniqueurs on disait tous qu'on parlait tous un peu de tennis en famille dans le vide et du coup on s'est dit tiens on va parler d'un game set and tour parce que jamais personne nous écoute quoi ouais bah moi après moi mon frère il est un peu pareil que moi au niveau du tennis donc d'ailleurs même mes parents qui aiment bien le tennis donc tu as de la chance moi j'étais écouté tu vois quand on parlait tennis c'était assez écouté mais ouais non mais je comprends ça c'est vrai que sinon en dehors par exemple dans les sacs d'amis ou quoi même si moi j'ai quelques amis qui suivent le tennis c'est un peu c'est un peu limité quoi le plus souvent malheureusement et du coup moi la question qui me fait beaucoup rire à chaque fois c'est est ce que au début tu as un peu galéré comme nous tous quoi est ce qu'au début ça tu as un peu genre gêné genre tout ce qui était après le visuel quand on a commencé à se montrer au début quand tu as parlé etc les débuts tu l'as senti comment très bien très très bien non je rigole non ouais c'était catastrophique c'était gênant déjà le tout tout début la toute première vidéo de présentation où chacun se présentait je me rappelle en fait c'était Constantin qui interrogeait chacun un autre tour moi j'étais en sueur j'étais le dernier à passer je me disais mais qu'est ce que je vais raconter il y a des gens qui vont écouter ça et petit à petit ça se fait naturellement il y a pas beaucoup de gens qui vont écouter ça d'ailleurs ouais ouais c'est ça c'est le souci il y a pas beaucoup de monde et du coup quand on est passé la vidéo c'était un peu le même style c'est dire qu'on va montrer sa tête sur internet mais bon au final on parle tennis on s'en fout quoi ouais c'est vrai après on s'y habitue mais au début parler tout seul face à son ordinateur c'est un peu perturbant quand même c'est un peu gênant mais ouais non mais au final ça va et c'est là tu dis que les mecs qui font des milliers de vues enfin les vrais youtubeurs du coup norman et tout ils sont forts quand même puisqu'ils font des petits sketchs c'est assez balèze déjà que nous là on est assis sur une chaîne en train de parler et déjà c'est déjà beaucoup de boulot je pense que les gens ils se rendent pas compte de tout le tout le travail en amont du coup je me dis waouh les vrais youtubeurs carrément mais bon du coup on va passer sur la dernière partie celle où tu stress donc la partie service voler du coup bah on fera un peu l'idée de combini de faire des questions où tu as absolument pas le temps de réfléchir et de répondre du coup on va commencer soft je pense et après on va augmenter le niveau si tu vois ce que je veux dire ok d'accord du coup on commence soft et je vais te demander tout de suite natation ou vélo natation ok puisque tu as un go muscu ridin ou steak patte bah ridin c'est la base ouais on sait jamais écoute on augmente un peu est ce que tu préfères winamax ou unibet unibet ok j'ai joué depuis pour l'instant t'es plutôt sûr pour l'instant ça se passe bien maintenant un peu plus compliqué puisque tu es un fan de l'ol fekir ou la casette la casette quand même s'il est parti il est parti arsenal quand même ouais 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 mais ça reste il formé au club et tout c'est un peu la fin c'était notre notre attaquant sur pendant pendant plusieurs années bon après la dernière question je vais un peu galéré je sais même pas si tu vas me comprendre est ce que tu préfères brisbane broncos ou les south sydney ouais ok ça c'est des clubs de nrl et c'est bien sûr les south sydney rabbitos c'est le club ça va je vais bien prononcer ouais c'était ça ça c'est un petit délire avec constantin c'est deux clubs de rugby et ouais non c'est les south sydney c'est la bonne équipe ça va du coup ça va t'as plutôt géré sur les questions de la fin t'as pas ça va t'es resté zen c'est cool et ben non c'était sympa et ben du coup bah pour tous les auditeurs hésitez surtout pas à poser d'autres questions à alex en commentaire que je n'aurais pas pu poser ou genre des choses que vous voulez absolument savoir sur alex mais qu'il n'a pas dit on est là pour se livrer je pense que alex il sera plutôt content de répondre à vos questions enfin j'imagine bien sûr bien sûr ça dépend des non mais allez-y n'hésitez pas non franchement lâchez-vous alex il est il est ouvert d'esprit vous inquiétez pas et du coup bah voilà où vous allez recevoir retrouver d'autres des portraits de tous les autres chroniqueurs vous inquiétez pas tout le monde va y passer et vous pouvez aussi retrouver nos anciens portraits sur la chaîne donc voilà moi tout ce que je peux vous souhaiter c'est un très 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 bon très très bon pardon tennis à tous et voilà c'était un plaisir de t'avoir alex et de partager ce moment avec toi bah merci à toi et puis ouais bah pareil bon tennis à tous voilà bon tennis